alors nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation c'est le magma de théodorix qui prend un emplacement mémoire et coûte 45 ans mana projette un souffle de lave de théodorix depuis les airs il faut 21 ans fois et 14 en ésotérisme pour l'utiliser et si vous regardez les détails vous vous transformez en un grand dragon et cracher une importante quantité de lave permet d'enchaîner avec une autre attaque donc vous pouvez cracher deux zones de lave d'affilée ce qui vous coûtera quand même un paquet de mana 90 quasi peut-être même un peu plus je me souviens plus du chiffre exact alors c'est parti on teste ça on va se mettre là alors de nouveau c'est plutôt un sort de contrôle de zone vous allez voir vous soufflez ça là après faut garder l'ennemi dedans par exemple en mettant votre bouclier vous prenez une arme vous le gardez dedans et ils viennent se faire tuer dedans voilà et après à la limite vous le tuez comme ceci et on n'en parle plus donc c'est plutôt du contrôle de zone faut essayer de garder l'ennemi à l'intérieur c'est l'idéal et donc vous vous n'êtes pas affecté par le sort il ya que les ennemis qui le sont alors on va tester ça sur les petits groupes au sud du lac d'Aguille donc ici vous avez des petits groupes qui se battent on va tester ça là ce qu'on pourra tester aussi c'est une double lancement de lave donc on va aller là bas où les groupes combattent donc c'est idéal dans les couloirs si vous avez des ennemis qui vous suivent dans les couloirs et tout vous en mettez par terre vous reculez et puis vous les laissez cramer à l'intérieur de cette zone on va laisser les laisser se regrouper un peu voilà ici par exemple voilà moi j'étais pas tout à fait bien mis vous pouvez être interrompu à fait attention là c'est bien et voilà et vous les laissez gentiment cramer dedans ça fait quand même un grand cercle voilà ça persiste au sol et ça fait pas mal de dégâts voilà et bien maintenant on peut tester ça sur un chevalier de l'endelle un chevalier blindé l'avantage aussi c'est que son bouclier pourra pas bloquer ces dégâts là parce que ces dégâts viendront pas en dessous je vais vous montrer ça on va aller à la cabane de l'artiste et on va utiliser ça sur le chevalier blindé qui est un chevalier très embêtant alors ici on va même pas on va même pas l'attaquer par surprise on va laisser prendre son bouclier c'est simplement pour vous montrer alors la technique la plus intéressante qu'ici je ne je n'utilise pas mais c'est vous générez le champ de lave et puis vous prenez votre épée et vous vous battez au milieu c'est le plus simple et le plus efficace je peux vous montrer sur les loups mais ici par exemple on va le laisser réagir on va lancer le magma il faut juste pas se faire interrompre ici par exemple maintenant il est temps vous prenez votre bouclier vous essayez de le garder dedans tant qu'il est dedans il prend du dégât voilà gardez le bien dedans et voilà maintenant je vais reculer je vais rien canter hop c'est parti il risque de m'interrompre 1 et voilà il est mort c'est aussi simple que ça alors je vais vous montrer sur les loups on va aller jusqu'au milieu des loups là hop on va créer on va générer ici après vous prenez votre épée et vous vous battez au milieu vous laissez venir ici on va en refaire un voilà oui c'est venir dedans voilà voyez quand il touche il meurt et voilà à le dernier il a pas envie de venir mais vous voyez le principe quoi la façon c'est du contrôle de zone voilà c'est très efficace et bien voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous dis merci et à bientôt et à bientôt